Musique de générique Yoshi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo cette fois, on part à la découverte d'un nouveau manga qui est sorti cette année en France, Orient Samurai Quest. Je vous montre le tome 1, tout brillant, le tome 2, et le tome 3, pour l'instant que 3 tomes sortis en France, au Japon actuellement il y en a 10, c'est vrai toujours en cours. Pour ceux qui ont reconnu le nom Shinobu Otaka, c'est Mangaka qui a fait Magi of the Labyrinth. Excusez-moi pas de bêtises. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Alors, lui, c'est Musashi. Et lui, c'est Koshiro. Alors, tous les deux, amis d'enfance depuis très très longtemps, veulent devenir des Bushi. Sauf que là où ils sont, c'est très mal vu. C'est des gens qu'il ne faut pas fréquenter ni rien. Sauf que monsieur Koshiro, il descend... C'est un descendant d'un Bushi. Et donc, ils doivent se battre contre les Onis. Sauf que là où ils sont, les Onis sont vénérés comme des dieux, comme les vrais dieux. Donc, monsieur Musashi, il passe son temps... Enfin, il a passé quelques années dans une école pour casser des cailloux. Voilà, avec sa pioche. Vous voyez un peu. Et donc, sauf qu'il découvre que... Enfin, il n'a pas le droit de crier haut et fort son rêve qui veut devenir Bushi. Et donc, il dit qu'il veut devenir le meilleur pionnier dans son école. Et donc, du coup, ils ont été promus. Ils sont allés dans une autre salle. Où ils vont mourir, en fait, pour servir des Onis. Donc, je vais essayer de vous montrer un Oni. En gros, ça ressemble un peu à ça. Et en fait, il y a plusieurs Bushi. Il y a des clans. Donc là, vous en voyez un, deux clans. Qui débarquent pour les détruire les Onis. Pour libérer le monde. Et donc, ces deux jeunes partent à l'aventure. Pour se créer un clan. Et pour devenir les meilleurs Bushi. Et libérer le monde. Alors, l'histoire, ça se passe à l'époque de Sengoku. 15ème, 16ème siècle. Donc, voilà. Il s'est sorti au Japon en 2018. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Et donc, c'est par l'édition... Pika. C'est Pika qui a eu le droit pour le faire. Et franchement, j'adore trop. Là, vous voyez l'un des clans. Les Bushi. Donc franchement, pour l'instant, j'ai lu les deux premiers tomes. Parce que le 3ème, je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps. Et disons que je n'ai pas trop le temps de lire. Donc, je trouve un temps pour lire le tome 3. Mais franchement, les deux premiers tomes, j'ai trop adoré. Donc, ça sera sûrement une série que je vais continuer. Donc, voilà ma petite découverte de l'été. Orient Samouraï Quest. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir. Un petit commentaire. Si vous lisez aussi ce manga-là. Si vous l'aimez bien. Il y a un extrait normalement sur le site de Pika. Ouais, parce que moi, j'ai lu l'extrait. Puis, je veux que j'aimais bien. Donc, j'ai acheté les tomes directement. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye. Vive One Piece et vive les mangas.